Un dimanche soir ordinaire à Dallas, au Texas, une jeune femme du nom de Zoe Hastings a disparu alors qu'elle se rendait à son cours à l'église. Sa disparition a donné lieu à une enquête et à un procès troublant. Zoe Hastings est née le 21 novembre 1996 de Jim et Cheryl Hastings. Zoe était une grande sœur merveilleuse et passait beaucoup de temps avec son jeune frère et ses sœurs. Sis Paran décrive Zoe comme quelqu'un qui s'efforçait chaque jour de faire sourire quelqu'un. Elle était incroyablement talentueuse. Au printemps 2014, Zoe a obtenu son diplôme de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Elle s'est concentrée sur les arts visuels et le théâtre. Pendant ses études, elle s'est essayée à la comédie et à la conception de costumes. Zoe était également très fière de son travail de sauveteuse à la piscine et, à la fin de l'été, elle a été promue surveillante. En outre, Zoe est diplômée du séminaire de théologie de l'Église des Saints des derniers jours de Jésus-Christ et est très attachée à sa foi. Elle a pris en considération une offre de six universités de premier plan au Texas, avec la possibilité de participer à un voyage missionnaire de 18 mois pour l'Église. Elle se souciait sincèrement des autres, négligeant parfois ses propres besoins. Elle aimait offrir de petits cadeaux. Zoe rêvait de devenir médecin et d'aider les gens, regardant des documentaires et des vidéos d'opérations chirurgicales pour faire le plein de connaissances théoriques. En ce dimanche fatidique du 11 octobre 2015, Zoe Hastings s'est rendue à un cours d'études bibliques à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à Dallas, au Texas. Zoe, une jeune fille enthousiaste de 18 ans, venait d'obtenir son diplôme et se préparait avec enthousiasme à un voyage missionnaire avec son Église prévue pour le mois de novembre. Cet après-midi-là, son départ n'a pas été différent des autres jours. Elle fait ses adieux à ses parents et leur promet de rentrer à la maison pour le dîner familial habituel. Le dîner en famille était une tradition très appréciée, mais l'anticipation de Zoe de son prochain voyage missionnaire l'a amené à donner la priorité à la classe d'études bibliques de ce jour-là. Zoe a quitté son domicile vers 4h30, au volant du minibus familial, le cours d'études bibliques devant commencer à 5h. Cease Parren l'attendait vers 6h30 et s'inquiétait de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait sans que leur fille ne donne signe de vie. Non seulement son absence était inhabituelle, mais elle n'assistait pas non plus au cours de Bible de 5h, ce qui aggravait leur inquiétude. Dans leur anxiété, Jim et Cheryl ont tenté de contacter Zoe par le billet de SMS et de nombreux appels téléphoniques, mais leurs efforts se sont heurtés au silence. Ils ont contacté des amis dans l'espoir de trouver des indices sur l'endroit où elles se trouvent, mais aucun d'entre eux n'a pu fournir d'informations à ce sujet. Pour ne rien arranger, la famille Hastings a appris que Zoe ne s'était pas présentée au cours d'études bibliques. Au fil des heures, sans aucun signe de Zoe, ses parents ont décidé de contacter la police à 10h. Cependant, à minuit, les autorités n'avaient toujours pas répondu à leur appel. Craignant pour la sécurité de leur fille, ils ont pris les choses en main et ont déposé un avis de disparition tout en poursuivant leur recherche. Le déclic s'est produit aux premières heures du lundi matin, lorsque les parents de Zoe ont découvert que l'application Find My iPhone était installée sur son téléphone. Grâce à cet outil, ils ont pu localiser son téléphone. Ce qui les a conduits à une cric proche, à 5 minutes en voiture de leur domicile. Pris d'un sentiment d'urgence, ils se sont précipités sur les lieux. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une scène de chaos et d'inquiétude. Des policiers, des ambulanciers et des gyrophares entouraient la zone, tandis que des rubans de police délimitaient le site. Le monospace que conduisait Zoe a été découvert dans une position précaire et alarmante, le nez dans le lit du ruisseau, presque verticalement immergé dans l'eau. Les événements tragiques qui se sont déroulés. Ce dimanche soir fatidique et lundi matin ont mis en lumière une série d'incidents troublants. La chaîne des événements a commencé lorsqu'un citoyen inquiet, Kurt Arnim, promenait son chien à proximité d'Easton Road et de Lippitt Avenue. Il rencontre un homme qui l'aborde d'urgence et lui signale un accident impliquant une voiture et une jeune fille dans le ruisseau. L'inconnu, visiblement ébranlé, implore Kurt de se joindre à lui pour enquêter sur la scène. Ensemble, ils se rendent au ruisseau où l'homme informe Kurt que la jeune fille, identifiée plus tard comme Zoe Hastings, a tragiquement perdu la vie. Craignant le pire, Kurt compose rapidement le 911, mais l'homme mystérieux qui l'avait initialement alerté quitte les lieux avant l'arrivée de la police. À leur arrivée, les policiers découvrent le corps sans vie de Zoe Hastings. Elle gisait face contre terre dans une mare de sang, à une distance d'environ 10 à 20 pieds de la porte du conducteur du monospace. L'hypothèse initiale selon laquelle la mort de Zoe Hastings était due à l'accident s'est rapidement dissipée lorsque la police a déterminé que sa mort avait été causée par un acte de violence meurtrière. La nature horrible du crime est devenue évidente au fur et à mesure que les détails apparaissaient. Les vêtements de Zoe avaient été dérangés. Sa robe relevée au-dessus de la taille et ses sous-vêtements roulés jusqu'à mi-cuisse, ce qui indique des signes d'agression sexuelle. Le coup de Zoe présentait plusieurs coupures profondes. Au cours de leur enquête, les policiers ont méticuleusement passé la zone au peigne fin à la recherche de preuves. Toutes les portes du monospace, à l'exception de celles du conducteur, étaient verrouillées. En haut du talus, ils ont découvert un couteau couvert de sang dont ils pensent qu'il a été utilisé pour infliger les blessures mortelles au cou de Zoe. Le téléphone de Zoe, équipé de services de localisation, a permis d'établir un calendrier pour l'enquête. Il indique que son téléphone se trouvait dans le ruisseau depuis 5 heures le dimanche soir et qu'il y est resté jusqu'à la découverte de son corps le lundi matin suivant. L'enquête a révélé qu'après avoir quitté son domicile, Zoe s'était brièvement arrêtée à un Walgreens sur Garland Road pour rendre un film Red Box sur le chemin de l'étude biblique. Ce Walgreens était si proche de son domicile qu'elle pouvait voir sa maison depuis le parking. Elle a rendu le film à 4 heures 42 minutes. Cependant, les autorités ont cherché à découvrir ce qui s'est passé après ce moment et pourquoi elle n'est jamais arrivée à l'église pour l'étude biblique de 5 heures. Alors que l'enquête sur la mort tragique de Zoe Hastings se poursuit, deux témoins importants se présentent. Selon eux, ils ont observé une femme près d'un monospace sur le parking à l'extérieur du magasin Walgreens. L'un des témoins a raconté avoir vu un homme afro-américain s'approcher précipitamment de la femme. A leur grande surprise, les deux individus sont entrés dans le monospace, l'homme s'installant à la place du conducteur. Le second témoin a décrit avoir vu l'homme semblant tenir quelque chose dans sa main pendant la rencontre. Après avoir échangé quelques mots avec la femme, les deux hommes sont rapidement entrés dans le monospace, qui a ensuite quitté les lieux en trombe. La découverte d'ADN sur le couteau trouvé dans le ruisseau a permis de faire avancer l'affaire. La preuve ADN a été reliée à un homme dont le profil génétique était déjà présent dans la base de données des services répressifs. Cet homme a été identifié comme étant Antonio Cochrane. Antonio a nié avec véhémence toute implication dans le meurtre de Zoe, malgré la concordance convaincante de l'ADN et les récits des témoins. Néanmoins, sur la base de la preuve ADN et des déclarations des témoins, il s'est retrouvé inculpé de meurtres passibles de la peine capitale. Les accusations étaient fondées sur la conviction que le meurtre de Zoe avait eu lieu au cours d'un enlèvement ou d'une tentative d'enlèvement. La théorie dominante parmi les forces de l'ordre était que l'enlèvement de Zoe et le meurtre qui s'en est suivi étaient le fruit du hasard, sans qu'il y ait eu de lien préalable entre elle et Antonio. A l'ouverture de son procès, Antonio Cochrane a plaidé non coupable. L'accusation s'est appuyée sur la conviction que Zoe Hastings avait été enlevée sur le parking de Walgreens alors qu'elle rentrait un film Redbox, juste en face de chez elle, ce dimanche après-midi fatidique. Cette théorie a été étayée par les dépositions de deux témoins clés qui ont comparu devant le tribunal pour donner leur récit des événements. Le premier témoin, Lester Lee Clark, s'est présenté comme un tatoueur travaillant près de l'intersection de Garland Road et de Peavy Road, dans l'est de Dallas. Il a déclaré qu'aux alentours de 4 heures 45 minutes, alors qu'il se dirigeait vers le Walgreens, il a remarqué une femme, vraisemblablement Zoe, près du kiosque Redbox. Elle semblait rendre un film ou en récupérer un. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son monospace, un homme afro-américain de petite taille et de forte corpulence s'est rapidement approché d'elle et a saisi la portière du véhicule. Une conversation animée mais brève s'est engagée entre les deux qui n'a pas duré plus de 5 secondes. Lester a indiqué qu'il ne pouvait pas entendre le contenu de leur conversation, mais a observé que la femme qui se trouvait à la portière du côté conducteur s'est déplacée vers le côté passager. L'homme est entré dans le monospace et est parti rapidement. Le deuxième témoin, Gary Whitman, qui était sans-abri à l'époque, a déclaré qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue du Walgreens vers 4h45, ce dimanche après-midi. Il a décrit un « homme afro-américain corpulent, de forte corpulence, mesurant environ 1m80 cm, marchant agressivement de manière discrète ». Il pense que l'homme essayait de ne pas attirer l'attention sur lui. Gary a déclaré que l'homme s'était approché de la femme qui se trouvait près d'un monospace sur le parking de Walgreens, par derrière, alors qu'elle tentait d'entrer dans le véhicule. Il affirme que l'homme a tendu les bras pour lui barrer la route et a semblé sortir quelque chose de sa poche, bien qu'il n'ait pas pu discerner l'objet exact. Gary a vu les deux individus monter dans le monospace, l'homme prenant le volant, et s'éloigner. La cour a appris que la réaction immédiate de Gary a été de chercher de l'aide, car il n'avait pas accès à un téléphone. Il s'est adressé à un employé d'une supérette voisine et lui a demandé d'appeler le 9-1-1. La cour a entendu le témoignage de plusieurs chercheurs qui ont effectué les tests. Gloria Jandimic, analyste de l'ADN mitochondrial, a déclaré à la cour que plusieurs cheveux avaient été trouvés sur les lieux. Bien que l'ADN mitochondrial ne soit pas un identifiant unique, il peut être utilisé pour exclure des personnes. D'après l'analyse, le cheveu trouvé sur le bras gauche de Zoé pourrait très bien appartenir à Antonio Cochrane. L'épreuve contre l'accusé était plus solide. L'ADN de Cochrane a été retrouvé sur le manche d'un couteau, lui-même recouvert du sang de Zoé. L'accusation a soutenu qu'après avoir enlevé Zoé sur le parking, Cochrane l'a conduite jusqu'à un ruisseau où il l'a violé et tué. Les données de l'antenne relais ont confirmé le fait que le téléphone portable de Cochrane a émis un signal dimanche à l'endroit où le corps de Zoé a été retrouvé. Avant l'enlèvement de Zoé, Cochrane a envoyé plusieurs SMS à différentes personnes. Le premier message, envoyé à 1h48h du matin, était adressé à Gilly Spina, le voisin de Cochrane. Antonio disait qu'il avait l'intention de déménager de la maison qu'il louait avec Gilly. À 2h07, il a envoyé un message à son ex-petite amie, Angie Simone, et a indiqué que Réna, qui était comme une mère pour lui, était décédée la veille. Il a également envoyé un message à une certaine Mimi à 2h25 et à 3h19 dans lequel il disait qu'il avait pleuré, bu de l'alcool et conduit sans but dans la ville. À 16h34, le téléphone portable d'Antonio a communiqué avec un émetteur-récepteur particulier situé sur une tour radio à Dallas. Et la zone couverte par cet émetteur-récepteur comprenait le magasin Walgreens. À 10h30, un autre message texte a été envoyé depuis le smartphone d'Antonio. Cette fois, il était adressé à Frank Torres, le frère de Gilly Spina. « J'ai vraiment besoin de toi, mon frère. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Frank. Il s'est passé tellement de choses. J'ai besoin de toi, mon frère. » Le tribunal a appris qu'Antonio avait commencé à travailler comme caissier dans une épicerie Fiesta Marthe deux jours seulement avant le meurtre de Zoé. Il devait travailler le lendemain de la mort de Zoé, mais il ne s'est pas présenté à son poste. Le procureur a également indiqué au juge que le téléphone portable de M. Cochron avait fait l'objet d'une recherche détaillée. Entre le 13 et le 23 octobre, il a cherché 32 fois des informations locales et criminelles, dont 5 étaient liées à la mort de Zoé. Avant cette période, Antonio n'était pas particulièrement intéressé par les histoires de crimes et n'avait ouvert les nouvelles qu'une seule fois au cours du mois précédent avec un rapport sur les crimes des gangs locaux. La défense a présenté un dossier convaincant visant à mettre en doute l'argument de l'accusation selon lequel Antonio Cochran est responsable du meurtre de Zoé Hastings. Elle a contesté la validité des preuves ADN et la fiabilité des témoins. Paul Johnson, l'avocat de la défense d'Antonio, a souligné qu'au moment du meurtre de Zoé, Antonio aidait un ami et présentait un alibi qui le plaçait à un autre endroit. Il a remis en question les témoignages des deux témoins clés qui ont affirmé avoir vu l'enlèvement de Zoé. La chronologie de Lester et sa description de l'homme impliqué ont été remises en question, ce qui a soulevé des doutes quant à l'exactitude de son récit. La défense a également examiné la crédibilité du second témoin, Gary, qui avait des antécédents criminels et des antécédents de consommation de substances interdites. Paul Johnson a fait valoir que l'on pouvait se demander comment Gary avait pu assister aux événements depuis l'autre côté de la rue et a suggéré que son témoignage n'était peut-être pas fiable. Malgré les conséquences potentielles pour lui, Gary a insisté sur le fait qu'il s'était présenté pour faire ce qu'il fallait et a ensuite été placé en garde à vue en raison d'un mandat d'arrêt actif. La défense a également contesté les preuves ADN. Ils ont reconnu que l'ADN d'Antonio avait été trouvé sur le manche du couteau mais ont proposé une autre théorie. Ils ont suggéré que son ADN aurait pu se trouver sur le couteau à une occasion antérieure, peut-être lorsqu'il travaillait dans un cinéma local où il aurait pu entrer en contact avec le couteau. La défense a fait valoir qu'une autre personne aurait pu utiliser le même couteau pour commettre le meurtre et s'arranger pour ne pas y laisser son ADN. En outre, l'absence d'empreintes digitales sur ou à l'intérieur du monospace a remis en question les affirmations des témoins selon lesquelles Antonio avait saisi la portière lors de l'enlèvement présumé. La défense a également souligné que le médecin légiste n'avait trouvé aucune preuve d'agression sexuelle et qu'Antonio n'avait pas été accusé d'agression sexuelle, laissant entendre que ce détail avait été utilisé pour enflammer le jury. En fin de compte, Paul Johnson a exhorté le jury à déclarer Antonio non coupable, soulignant l'importance de prendre une décision basée sur les preuves présentées plutôt que de succomber aux sentiments populaires. Il a encouragé le jury à faire ce qu'il pensait être juste. L'accusation n'est pas d'accord et implore le jury de déclarer Antonio coupable. Les délibérations du jury ont duré près de 11 heures, réparties sur plusieurs jours. Au cours de cette période, ils ont demandé au juge des précisions et des éclaircissements sur trois points spécifiques, notamment une photo du magasin Walgreens, l'ADN mitochondrial et la chronologie des entretiens de la police avec les deux témoins. En fin de compte, le jury a reconnu Antonio coupable de l'infraction la moins grave, à savoir le meurtre et non de l'homicide volontaire. La décision de condamnation n'a pris que six minutes et Antonio a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, assorti d'une amende de 10 000 dollars. Becky Blifnick est née à Quincy, Illinois, le 19 novembre 1981 de William et Bernadette. Elle a grandi avec sa sœur aînée Sarah, fréquentant l'école élémentaire Payson-Semmour, puis le lycée Quincy-Notre-Dame. Elle possédait une forte éthique de travail et une grande détermination, des traits qui se sont manifestés tout au long de sa vie. Poursuivant des études supérieures à l'université de Quincy, Becky a obtenu un diplôme en sciences biologiques avec une mineure en chimie, avec mention très bien. Elle a trouvé un emploi dans une société pharmaceutique dont elle était l'une des meilleures représentantes. Bien qu'elle s'épanouisse dans son rôle de vendeuse de produits pharmaceutiques, Becky nourrit de plus grandes aspirations. Elle voulait devenir infirmière. Becky s'est inscrite au Blessing-Riemann College of Nursing and Health Sciences, où elle a excellé et obtenu son diplôme avec la plus haute distinction. Après avoir obtenu son diplôme, Becky a entamé sa carrière d'infirmière au Quincy Medical Group, d'abord dans le service de chirurgie gastro-intestinale. Plus tard, elle est passée à l'hôpital Blessing, où elle a rejoint le personnel du service des urgences. Tout au long de la pandémie de COVID-19, Becky a travaillé comme infirmière itinérante, démontrant ainsi son engagement pour les soins de santé. Son dévouement exceptionnel a été reconnu par une nomination pour le prix des Y en 2020. Malgré ses réalisations professionnelles, la priorité absolue de Becky était sa famille, en particulier, ses enfants. Pendant ses études à l'université de Quincy, Becky a rencontré Tim Blifnick, ce qui a marqué le début de leur collaboration. Au départ, ils ont déménagé à Chicago avant de revenir à Quincy, dans l'Illinois, où ils ont échangé leurs voeux le 8 novembre 2009. Elle leur a créé un costume d'Halloween, les a emmenés à l'école, à des activités sportives. Elle s'est également consacrée à diverses activités de bénévolat, qu'il s'agisse d'assister aux événements scolaires de 16 enfants ou d'orchestrer des déjeuners et des soirées dansantes. Bien qu'elle ait excellé dans ses activités professionnelles et qu'elle se soit épanouie dans ses relations avec ses enfants, ses amis et sa famille, l'un des aspects de la vie de Becky qui a connu des difficultés a été son mariage avec Tim. Becky et Tim sont aux prises avec des problèmes conjugaux depuis plusieurs années, mais ces difficultés se sont accentuées en 2020. La disparité de leur point de vue sur l'avenir de leur mariage est devenue évidente. Alors que Becky est fermement décidée à sauver leur relation, Tim a un point de vue différent. Becky s'efforce sincèrement de rétablir leur lien en proposant une thérapie de couple, une thérapie familiale et une communication ouverte pour résoudre leurs problèmes. La première motivation de Becky est de préserver leur mariage pour le bien-être de leurs enfants. Elle s'est attachée à créer un environnement propice à l'épanouissement de leur fils qui pourrait ainsi bénéficier de la présence de leurs deux parents. Malgré les efforts persistants de Becky pour résoudre leurs problèmes, Tim est resté ferme dans son désir de divorcer. Becky était parfaitement consciente de la position de Tim sur la question. Finalement, Tim a entamé la procédure de divorce en janvier 2021. Au début de la procédure de divorce, Becky a présenté plusieurs demandes ou ordonnances temporaires. Tout d'abord, elle a demandé à Tim de lui rendre son arme de poing de 9 mm qu'il avait, selon elle, prise sans sa permission. Au C.A. où Tim ne pourrait pas rendre l'arme à feu, Becky a insisté pour qu'il lui rembourse sa valeur estimée à 800 dollars. En outre, Becky était résolu à exiger que ses enfants n'aient aucune interaction non surveillée avec le père de Tim. Les demandes de Tim au cours de la procédure de divorce comprenaient un arrangement de garde 60-40 en sa faveur, permettant à son père d'avoir des visites non supervisées avec les enfants, l'exemption du paiement de la pension alimentaire et l'obtention de la possession de la résidence partagée. Toutefois, lorsque Becky a examiné ces conditions, elle les a rapidement rejetées. En réponse, elle a déposé une ordonnance restrictive à l'encontre de Tim et de son père. Par la suite, Tim s'est vengé en déposant une ordonnance restrictive contre Becky. À l'approche du 23 février 2023, Tim s'est vu accorder un droit de visite avec les garçons dans les jours précédents. L'accord prévoyait qu'ils échangeraient la garde des enfants ce jour-là. Becky était censée les récupérer à l'école ce jour-là. Cependant, malgré les tentatives de Tim de la contacter par SMS et par téléphone, il n'a pas réussi à la joindre. Inquiet, il a contacté le père de Becky, William, pour lui demander s'il avait eu des nouvelles d'elle. Malheureusement, William a confirmé qu'il n'avait pas été en contact avec Becky de toute la journée. Tim a informé William qu'il incombait à Becky d'aller chercher les garçons à l'école ce jour-là, mais qu'elle ne répondait à aucune tentative de contact. Inquiet pour son bien-être, William a tenté à plusieurs reprises de joindre Becky sans succès. De plus en plus inquiet, William a décidé de prendre les choses en main et s'est rendu au domicile de Becky. En arrivant, il remarque que la porte d'entrée est ouverte. Connaissant Becky comme quelqu'un de méticuleux quant à la sécurité de sa maison, le fait de voir la porte entreouverte a renforcé le sentiment de malaise de William, indiquant qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal. William est entré dans la maison de Becky et l'a appelé par son nom en fouillant le rez-de-chaussée. Il monte dans la chambre de Becky et se rend dans la salle de bain. Là, il fait la douloureuse découverte de sa fille allongée sur le sol de la salle de bain, manifestement blessée par plusieurs coups de feu. Accablé par le choc et la détresse, William se précipite chez un voisin pour appeler le 911 car il a oublié son téléphone portable. Les services d'urgence et les forces de l'ordre arrivent rapidement après avoir reçu l'appel à l'aide. En examinant la scène de crime, les autorités ont découvert plusieurs morceaux de plastique éparpillés autour du corps de Becky. Une serviette et une poche de glace ont été trouvées dans les sous-vêtements qu'elle portait. Plusieurs douilles de balles ont également été retrouvées à proximité d'elle. Le docteur Scott Denton, un médecin légiste expérimenté, a procédé à l'autopsie du corps de Becky. Il a noté que Becky avait subi une intervention chirurgicale quelques jours avant son meurtre, ce qui explique sa tenue composée d'un pantalon chirurgical et de coussinets de compression. Les coussins de compression, conçus pour absorber le sang, expliquent l'accumulation limitée de sang autour de son corps car ils ont permis de contenir la perte de sang. L'autopsie a permis de conclure que la mort de Becky était due à de multiples blessures par balle, 14 au total. 9 de ses balles étaient dirigées vers sa poitrine, 3 visaient son bras droit et 2 sa main gauche. Le docteur Denton a déterminé qu'aucune des blessures par balle n'était immédiatement mortelle. Cependant, Becky a succombé à une hémorragie interne. L'un des tirs a entraîné une paralysie à partir de la taille, tandis qu'un autre a pénétré dans ses poumons, entraînant une détresse respiratoire. La combinaison d'une hémorragie interne, d'une paralysie et d'une insuffisance respiratoire a finalement entraîné sa mort. Lorsque la police a commencé son enquête, elle a immédiatement remarqué une fenêtre ouverte dans la chambre de Becky au deuxième étage, ce qui indiquait la possibilité d'une entrée par effraction. 8 douilles ont été retrouvées autour de son corps, ce qui laisse supposer que plusieurs coups de feu ont été tirés. Cependant, l'absence d'empreintes digitales dans toute la maison a compliqué l'enquête. Un examen plus approfondi a révélé que la porte de la chambre de Becky avait été endommagée, ce qui suggère une tentative de fermeture de la porte à l'agresseur, bien qu'elle ait été forcée. Le téléphone portable de Becky a été découvert derrière la porte de la chambre, indiquant qu'elle avait tenté d'appeler 911 pour obtenir de l'aide. La police a fait une découverte importante lorsqu'elle a trouvé un pied de biche sur le sol de la chambre ainsi qu'une empreinte de chaussure sur la moquette. Les enquêteurs en ont déduit que le pied de biche avait probablement été utilisé pour forcer la fenêtre du deuxième étage afin d'entrer dans la chambre de Becky. Les entretiens avec les voisins de Becky n'ont révélé aucune activité suspecte au cours des premières heures de la journée du 23. cependant plus tard dans la matinée les voisins de Becky ont constaté que sa porte d'entrée était restée ouverte ce qu'ils ont trouvé étrange. Les images de la caméra de sécurité du voisin de Becky ont fourni un élément de preuve crucial. Le 23 février à 1h05 du matin la caméra a filmé un individu s'approchant de l'allée de Becky puis la quittant à 1h53 malheureusement en raison de l'angle de prise de vue l'identité de la personne n'a pu être déterminée. Cependant le moment choisi correspond aux constatations faites par la police à partir du système de sécurité de Becky qui indique que sa porte d'entrée était ouverte à 1h13 le même jour. En outre les autorités ont appris de l'école du fils de Becky que Tim les avait contactés le 23 février les informant qu'il n'arrivait pas à joindre Becky et qu'il irait chercher les enfants à la place. Ces détails commencent à donner une image plus claire des événements qui ont entouré la mort tragique de Becky. Au début de l'enquête la police s'est trouvée confrontée à une pénurie de preuves tangibles. Bien qu'ils aient reconstitué divers événements étranges survenus la nuit de l'incident ils ne disposaient pas de preuves physiques concrètes pour orienter leur enquête vers l'identification de l'auteur du crime. Cependant après la mort tragique de Becky ses proches ont commencé à se manifester et à partager des informations avec les autorités. Après la mort tragique de Becky de nombreux amis et parents ont contacté les autorités révélant que dans la période précédant sa mort Becky avait exprimé des craintes quant à sa sécurité. Elle a confié à plusieurs proches qu'elle nourrissait des craintes à l'égard de son ex-mari Tim. Becky est allée jusqu'à informer les gens que si un malheur lui arrivait elle pensait que Tim en serait responsable. Becky a ouvertement confié à certains amis et membres de sa famille que les menaces de Tim provenaient de son désir de l'empêcher d'accéder à ses actifs financiers. Après leur divorce divers biens tels que la maison et d'autres possessions sont devenus des sujets de controverse pour Tim. Il a explicitement averti Becky « Tu ne verras jamais un centime de mon argent ». Dans ces S conditions il n'est pas surprenant que les autorités se soient d'abord intéressées à Tim. Dans un premier temps les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de Tim et ont procédé à une fouille minutieuse le 1er mars 2023. Au cours de cette perquisition ils ont saisi de nombreux objets en vue d'un examen plus approfondi. Les premiers objets découverts par la police au domicile de Tim sont des pieds de biche dont l'un se trouve dans la cave et plusieurs autres sont disséminés dans la maison et tous ont été récupérés par la suite. En outre les autorités ont découvert 27 douilles dans la cave de Tim qu'elles ont pu comparer à celles trouvées au domicile de Becky. Cette découverte cruciale révèle que les douilles retrouvées aux deux endroits sont identiques ce qui permet d'établir un lien entre les douilles trouvées dans la cave de Tim et celles qui ont servi à la mort tragique de Becky. En examinant les relevés téléphoniques de Tim la police a découvert une série de recherches troublantes qu'il avait effectuées. Des recherches ont été effectuées sur les sites internet de Tim et de ses amis notamment sur des questions telles que comment utiliser un pied de biche pour ouvrir une porte forcer des portes verrouillées avec un pied de biche et construire un silencieux de pistolet artisanal. En outre divers types de gants dont des gants blancs en latex ont été trouvés dans la cave de Tim. En outre les enquêteurs ont découvert des sacs en plastique provenant d'une épicerie Aldis qu'ils soupçonnent d'avoir été utilisés par Tim pour fabriquer son silencieux de pistolet artisanal. La police a trouvé d'autres munitions dans le garage de Tim notamment des balles de 9 mm dans une boîte correspondant aux douilles trouvées sur la scène de crime de Becky. Comme indiqué précédemment Becky possédait un pistolet de 9 mm qu'elle pensait que Tim lui avait pris. Cela a soulevé une question cruciale pour les enquêteurs. Becky a-t-elle été tuée avec sa propre arme à feu ? Lors de la perquisition au domicile de Tim la police a trouvé un coffre-fort pour arme à feu dans sa chambre à coucher. Cependant en l'ouvrant ils l'ont trouvé vide. Tim possédait une deuxième arme de poing de 9 mm qu'il avait achetée lui-même et entreposée au rez-de-chaussée. Pourtant l'arme de Becky n'a toujours pas été retrouvée ce qui ajoute une nouvelle dimension à l'enquête. Une autre découverte importante qui a attiré l'attention de la police est un vélo trouvé près du domicile de Tim. Le vélo semblait intact sans peineuse crever mais il a été abandonné à côté d'un garage à environ un pâté de maison de la maison de Tim. Les autorités ont remonté la piste de la moto jusqu'à une vente sur Facebook Marketplace en octobre 2022. Le vendeur ne se souvenait pas de l'identité de l'acheteur mais il a indiqué que la transaction avait été effectuée en espèce. Ce détail est important car les enquêteurs soupçonnent Tim d'avoir utilisé une bicyclette pour se rendre de son domicile à la maison de Becky la nuit du meurtre. Compte tenu de la proximité des deux maisons, si Tim a effectivement utilisé un vélo, il lui a fallu moins de cinq minutes pour atteindre la maison de Becky. Le 13 mars 2023, Tim est officiellement arrêté pour le meurtre de Becky Blifnick. Il fait face à de graves accusations dont deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et un chef d'accusation de violation de domicile. Sur la base des preuves présentées au procès, l'accusation a construit un argument convaincant. Il suppose qu'aux premières heures du 23 février, Tim a quitté son domicile où dormaient ses enfants et s'est rendu à bicyclette chez Becky. On pense qu'il a d'abord essayé d'utiliser un pied de biche pour forcer la porte d'entrée. Mais quand c'est à déchec, il est entré par une fenêtre. La présence d'une fenêtre ouverte et d'une chaise placée contre la maison suggère que Tim l'a utilisé comme point d'appui pour accéder à la chambre de Becky. Les autorités soupçonnent que Tim est entré dans la maison et qu'une lutte violente s'est engagée entre lui et Becky. Becky aurait opposé une résistance farouche faisant tout ce qui était en son pouvoir pour se défendre. L'accusation soutient qu'elle s'est précipitée dans sa chambre à coucher, saisissant son téléphone dans un élan de panique pour composer le 9-1-1 alors que Tim la poursuivait. Cependant, en essayant de composer un numéro, elle s'était forcée de fermer la porte de la chambre que Tim a alors ouverte de force. Cette action a fait tomber le téléphone de la main de Rebecca l'empêchant de terminer l'appel au 9-1-1. Selon leur argumentation, Rebecca s'est réfugiée dans la salle de bain mais Tim a continué à la poursuivre. Ils affirment que lorsqu'elle s'est retournée pour lui faire face, elle a été touchée par une balle et s'est effondrée sur le sol. Par la suite, Tim aurait ouvert la porte de la salle de bain et tiré plusieurs autres coups de feu sur Becky avant de partir par la porte d'entrée, la laissant mourir lentement et dans d'atroces souffrances. La défense a présenté un point de vue opposé, affirmant que malgré l'acrimonie de la procédure de divorce de Tim et Becky, cela n'implique pas intrinsèquement Tim comme l'auteur de l'agression. Ils ont fait valoir que les preuves contre lui étaient purement circonstanciels. La défense a suggéré que le crime aurait pu être un acte spontané plutôt que prémédité et a jeté la suspicion sur l'individu que Becky fréquentait au moment de son meurtre. Au moment de sa mort, Becky avait une relation amoureuse avec un homme nommé Ted Johnson. Leur relation a débuté en janvier 2022 et ils se sont engagés dans une relation amoureuse au cours de l'été de la même année. La dernière fois que Ted a vu Becky, c'était le 21 février, le lendemain de son opération. Ce jour-là, Ted a apporté de la nourriture au domicile de Becky, a passé environ une heure avec elle, l'a aidé à s'installer pour la nuit et l'a aidé à se coucher. Dans la soirée du 22 février, peu avant sa mort tragique, Becky et Ted ont échangé des SMS. Becky a indiqué à Ted qu'elle était occupée à faire la lessive et à régler des factures. Elle a exprimé son impatience de voir cesser ses enfants le lendemain et de pouvoir conduire à nouveau, sa récente opération l'en ayant temporairement empêché. Leur communication s'est terminée par un appel téléphonique de 26 minutes à 9 heures, 47 minutes, avant qu'il ne se dise bonne nuit. La défense a souligné que Ted possédait une arme à feu, plus précisément un pistolet de calibre 40, bien qu'il ait également possédé une arme de poing de 9 mm qu'il a perdue. Un autre point soulevé par la défense est la possession par Ted de l'argent que Becky lui avait confié. Becky avait remis à Ted 13 000 dollars en espèces que Ted avait conservé dans son coffre-fort. Cependant, Ted a maintenu qu'il n'était pas au courant du contenu du sac. Ted a affirmé que Becky lui avait donné le sac sans en révéler le contenu et lui avait demandé de le garder temporairement pour elle. Il a maintenu qu'il n'avait jamais ouvert le sac pour voir ce qu'il contenait et a affirmé qu'il n'avait appris l'existence des 13 000 dollars qu'il contenait que par la police après la mort de Becky. Il semble que la défense ait cherché à suggérer que Ted aurait pu avoir un mobile en raison de sa possession des 13 000 dollars confiés par Becky. Cependant, après délibération, le jury a déclaré Tim Blifnick coupable. Il a été condamné à la prison à vie. Chris Coleman, né le 20 mars 1977 dans le comté de Monroe, Illinois, est le plus jeune des frères et sœurs de la famille Coleman. Élevé par des parents pieux qui ont inculqué à leurs enfants de fortes convictions religieuses, Chris et ses frères ont été profondément immergés dans la vie de l'Église dès leur plus jeune âge. Caractérisé comme étant plus calme et plus sensible que ses frères et sœurs, Chris incarne les valeurs qui lui ont été transmises par ses parents. Malgré sa réticence à participer aux activités de chasse avec son père et ses frères, Chris a surpris sa famille en s'engageant dans les marines immédiatement après le lycée. Ayant opté pour une carrière dans la police militaire, il est devenu un maître chien expérimenté. C'est au cours d'un stage de dressage de chien en 1997 que Chris a rencontré sa future épouse, Sherry Weiss. Sherry, née le 3 juillet 1977, a grandi dans un foyer catholique. Malgré leurs différences d'origine, Chris et Sherry ont rapidement tissé des liens étroits et ont commencé à se fréquenter. Chris a choisi de cacher sa relation avec Sherry à ses parents, peut-être en raison de la disparité de leur croyance religieuse, Sherry étant catholique et non chrétienne ou évangéliste comme Chris. En août 1977, Chris a amené Sherry chez ses parents, la présentant comme une simple amie à qui il faisait faire un tour. Il a caché la vérité sur leur relation amoureuse. Ce n'est que plus tard que Chris a finalement révélé à ses parents que Sherry et lui s'étaient mariés. L'annonce soudaine du mariage de Chris avec Sherry a pris ses parents au dépourvu car ils n'étaient pas au courant de leur relation. Peu après, Chris a révélé que Sherry était enceinte, indiquant que leur décision de se marier avait été motivée par sa grossesse. Malgré la conversion de Sherry à l'évangélisme et l'abandon de sa foi catholique, les parents de Chris ne l'ont jamais complètement accepté. Malgré cela, Sherry et Chris ont accueilli leur premier enfant, Garrett Coleman, en avril 1998. Deux ans plus tard, en 2000, ils ont eu un autre fils prénommé Gavin. Il convient de noter que Sherry, comme Chris, était également militaire à l'époque où ils se sont rencontrés. Elle servait dans l'armée de l'air et c'est là qu'ils se sont croisés pour la première fois. Leur rencontre ressemblait à un exercice militaire, ce qui a incité Sherry et Chris à quitter le service militaire pour donner la priorité à leurs devoirs parentaux. Sherry a choisi de devenir femme au foyer pour s'occuper activement de leurs enfants, tandis que Chris cherchait un emploi permanent. Chris, profondément attaché à sa foi depuis l'enfance, assistait fréquemment aux conférences de Joyce Mayer avec sa famille. Toute personne familière des milieux religieux, en particulier des communautés évangéliques ou chrétiennes, reconnaît Joyce Mayer. La participation fréquente de la famille aux conférences de Joyce a permis de nouer des liens personnels avec elle. Lorsque Chris, à la recherche d'un emploi après son service militaire, a découvert un poste vacant au sein du groupe de sécurité de Joyce Mayer, celle-ci le lui a proposé. Cette opportunité lui a permis d'accéder à un rôle de sécurité au sein de l'organisation de Joyce Mayer. Louis, Chris et Sherry ont choisi de s'installer à Columbia, dans l'Illinois, une région voisine pour des raisons de commodité. Tout en résidant de l'autre côté de la frontière, dans l'Illinois, Chris gagnait un revenu annuel supérieur à 100 000 dollars, ce qui leur assurait une grande stabilité financière. Sherry a réussi sans peine à rester au foyer pendant que Chris travaillait, ce qui a permis à leur famille de mener une vie confortable. Leur fils, Garrett et Gavin, s'épanouissent, participent activement à diverses activités, notamment sportives, et font preuve de charme et de sociabilité. Sherry a trouvé une immense joie dans la maternité, embrassant de tout cœur son rôle et assistant avec enthousiasme à tous les événements de ses enfants, les comblant d'amour et d'attention. Cependant, les différences de style parental sont devenues une source de tension entre Sherry et Chris. Sherry avait tendance à adopter une approche plus détendue, tandis que Chris penchait pour une position plus autoritaire, fixant des attentes élevées pour leurs enfants et appliquant des mesures disciplinaires plus strictes. Leurs styles parentaux différents et leurs désaccords financiers ont été à l'origine de nombreuses disputes au sein du couple. Chris n'appréciait pas du tout les habitudes de Sherry en matière de dépense, se sentant frustré de devoir conduire une vieille voiture alors qu'elle s'adonnait à ses achats. Pendant cette période, Chris a connu des changements. Il a adopté une apparence plus dure en se rasant la tête, attribuant cela à un désir de paraître plus imposant, ce qui a déstabilisé Sherry. La situation s'est aggravée en 2008 lorsque Sherry a commencé à soupçonner Chris de le tromper avec Tara Linz, une amie de lycée. Certaines connaissances pensaient que Tara était jalouse de Sherry parce que cette dernière avait grandi dans un environnement stable et aimant, ce qui n'était pas le chéa de Tara. Sherry elle-même est devenue la source de connaissances entre Tara et Chris car c'est elle qui les a présentés et dès les premières minutes ils sont devenus de bons amis. les fréquents voyages d'affaires de Chris avec son patron ont détérioré leur relation car il était souvent absent de la maison. C'est au cours d'un voyage d'affaires de Chris en Floride où vivait Tara qu'ils ont commencé leur idylle. Le comportement de Chris change immédiatement. Auparavant, il buvait rarement et ne proférait pas de grossièreté mais ses interactions avec Tara ont semblé changer ses habitudes. Chris a commencé à boire plus souvent et à dire des grossièretés ce qui a dérangé Sherry. Sherry est de plus en plus consciente que quelque chose ne va pas dans leur relation. Comme toute épouse, Sherry a compris et ressenti la trahison de Chris. Elle fait part de ses soupçons à un ami, lui montre une photo de Tara et exprime ses doutes quant à la liaison de Chris. Même si elle était consciente de la situation, Sherry ne voulait pas mettre fin à son mariage, essayant de préserver l'unité de la famille pour le bien de ses 16 enfants. Elle a déployé des efforts considérables pour essayer de sauver sa relation avec Chris. Cependant, le comportement de Chris a commencé à changer et il est devenu évident qu'il ne traiterait pas Sherry correctement. Le divorce a causé un grave problème dans la communauté religieuse à laquelle ils appartenaient. Dans ces communautés religieuses, le mariage est considéré comme un lien sacré, un pacte avec Dieu et ces communautés religieuses ne soutiennent pas le divorce et le condamnent eux-mêmes. Sherry a fait de son mieux pour sauver le mariage, mais l'attitude de Chris et son désir de divorcer ont eu des conséquences désastreuses. Comme nous l'avons dit précédemment, les avertissements religieux étaient contre le divorce, de sorte que Chris était particulièrement inquiet des conséquences pour son travail avec un patron religieux et pensait qu'un divorce d'avec Sherry pourrait compromettre son emploi. Il pensait toutefois que si Sherry demandait le divorce en premier, il pourrait conserver son emploi en jouant le rôle de la victime qui a fait de son mieux pour sauver le mariage. En conséquence, Chris a commencé à maltraiter délibérément Sherry en se montrant grossier et cruel avec elle. Malgré les difficultés, Sherry est resté fermement déterminé à sauver leurs relations et leur mariage tout en essayant de préserver l'unité de la famille pour ses enfants. En 2008, les problèmes du couple se sont sérieusement aggravés lorsque Chris a commencé à recevoir des courriels de menaces adressés non seulement à lui, mais aussi à sa femme et à ses enfants. Six courriels contenaient des messages de menaces. Malgré la gravité des menaces, celles-ci ne visaient que Chris et aucun autre membre de son équipe de sécurité n'a reçu de lettres similaires. Plus tard, des messages de menaces sont apparus dans la boîte aux lettres de la famille, près de leur domicile. Conscient de la gravité de la situation, il s'est adressé à un voisin qui s'est avéré être un détective et a installé une caméra vidéo dirigée vers leur boîte aux lettres dans l'espoir d'identifier le coupable. Cependant, une fois la caméra en place, les menaces ont soudainement cessé. Le 5 mai 2009, vers 6h43 du matin, Chris contacte son voisin, le détective Justine Barlow, pour lui faire part de son inquiétude de ne pas pouvoir joindre Chérie et lui demander de vérifier le bien-être de sa famille. Justine réagit rapidement en s'habillant et en se rendant à la résidence des Coleman. Bien que Chris ne se trouve qu'à quelques minutes de chez lui, il souhaite s'assurer du bien-être de sa famille car il n'a pas réussi à joindre Chérie malgré ses tentatives de communication par texto. En entrant dans la maison pour effectuer le contrôle, Justine détecte une forte odeur de peinture en aérosol, signalant que quelque chose ne va pas. En entrant dans la maison, Justine est confrontée à un spectacle effrayant. Des graffitis ont été peints à la bombe sur les murs de presque toutes les pièces, une découverte profondément troublante. Le silence total qui régnait dans la maison ajoutait à l'inquiétude. En s'aventurant dans la maison, Justine a fait la tragique découverte des corps sans vie de Chérie, Gavin et Garrett, tous victimes de strangulations. Chris est arrivé chez lui peu après la sinistre découverte, accueilli par une nuée de policiers et d'intervenants d'urgence. Au lieu de se précipiter à l'intérieur pour voir sa famille, il s'est dirigé vers le Porsche où il s'est assis la tête entre les mains. Le comportement de Chris a suscité l'inquiétude des secouristes, ce qui a incité l'un d'entre eux à le prendre à part et à lui offrir son soutien à l'arrière d'une ambulance. En présence de la police, l'attention s'est portée sur l'état physique de Chris, notamment sur les griffures qu'il portait sur les bras. Interrogé sur leur origine, Chris a fait preuve d'une soudaine agressivité, frappant le brancard avant d'attribuer les griffures à ce geste, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Six observations ont permis à Chris d'être interrogé dans le cadre de l'enquête sur la mort tragique de sa famille. Au cours de l'entretien, Chris a raconté sa routine matinale, indiquant qu'il était parti à la salle de sport vers 5h45. Il a expliqué que pendant qu'il s'entraînait, il avait envoyé plusieurs textos à Sherry pour s'enquérir de sa routine matinale et de celle des enfants. D'abord indifférent à l'absence de réponse de la jeune femme, il a supposé qu'elle était peut-être occupée sous la douche. Cependant, comme le temps passait sans réponse, son inquiétude s'intensifiait car il était inhabituel que Sherry ignore ses messages. Il a exprimé son anxiété en raison des courriels menaçants qu'il avait reçus, ce qui l'a amené à craindre pour la sécurité de Sherry et des enfants. Cette inquiétude l'a incité à demander aux voisins détectives de procéder à un contrôle de bien-être. Les inspecteurs qui ont enquêté sur les lieux ont noté l'utilisation de peinture en aérosol rouge pomme d'amour pour les graffitis dans la maison et ont demandé à Chris s'il avait de la peinture de ce type à la maison, ce qu'il a nié. Les autopsies de Sherry, Garrett et Gavin ont révélé des résultats significatifs. Les conclusions du médecin légiste contredisent la chronologie de Chris indiquant que les décès de Gavin, Garrett et Sherry se sont probablement produits vers trois heures du matin et non à six heures comme cela avaient été initialement suggérés. Des facteurs tels que la rigidité cadavérique et la couleur de leur peau indiquent que le décès est survenu plus tôt. Interrogé sur cette incohérence, Chris maintient que Sherry était en vie lorsqu'il est parti à la salle de sport à 5h45. Cependant, son absence à la cérémonie de commémoration de Sherry, Garrett et Gavin a semblé étrange aux enquêteurs. De plus, après la cérémonie, des personnes ont commencé à déposer des fleurs, des ours en peluche et des cartes devant la maison des Coleman en souvenir des victimes, ce qui a renforcé l'intrigue autour de l'affaire. Les actions de Chris après la cérémonie commémorative, en particulier l'enlèvement et l'élimination des hommages laissés devant sa maison, ont éveillé les soupçons des enquêteurs compte tenu de la tragédie récente qui s'est produite à cet endroit. De plus, la découverte d'un ticket de caisse pour de la peinture en aérosol de la même couleur que celle utilisée pour les graffitis à l'intérieur de la maison a directement impliqué Chris. Le reçu, lié à son achat par carte de crédit, contredit son affirmation précédente selon laquelle il n'y avait pas de peinture en aérosol dans la maison. Lorsqu'il a été confronté à ces épreuves, Chris a nié avoir eu connaissance de la peinture en aérosol. Les enquêteurs l'ont également interrogé sur sa liaison avec Tara, pénétrant dans sa vie privée afin de découvrir d'éventuels motifs ou liens avec le crime. Il a informé les enquêteurs que Tara et lui étaient des amis proches, niant toute relation amoureuse entre eux. Cependant, à son insu, les enquêteurs de Floride interrogeaient déjà Tara qui a tout avoué. Tara révèle que Chris s'apprêtait à demander le divorce à chérie. Le jour de la mort de Tara, leur relation a transcendé la simple infidélité. Tara et Chris se sont déclarés amoureux l'un de l'autre et envisageaient de se marier. Tara avait commencé à chercher des maisons dans la région de Saint-Louis pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ils discutaient même de noms de bébés potentiels et avaient échangé des bagues de promesses. Chris et Sherry avaient organisé des vacances à Disney mais derrière le dos de Tara, Chris avait annulé leur plan et réservé une croisière avec Tara à la place prévue dans un avenir proche. Il ne s'agissait pas d'une simple indiscrétion ou d'une amitié comme Chris a tenté de le faire croire. Il s'agissait d'une relation très engagée, Chris ayant la ferme intention de quitter Sherry pour s'unir à Tara. La révélation la plus choquante de cette enquête est que la police a retracé l'adresse IP des courriels menaçants que Chris avait prétendu avoir reçues avant les événements et il s'est avéré qu'elle correspondait à l'adresse IP de Chris lui-même. Cela signifie que Chris envoyait ses menaces à lui-même depuis le début. Il a été arrêté le 19 mai 2005, quelques jours seulement après les meurtres et a toujours clamé son innocence avec véhémence. Christopher Coleman a été jugé fin avril 2011. Tara Linz, sa maîtresse et une ancienne amie de lycée de sa femme Sherry a été le témoin clé. Tara a raconté leur échange de bacs de promesses, discuté de leur projet de mariage et témoigné de photos osées qu'ils avaient partagées. La pathologiste a déclaré qu'elle ne pouvait pas déterminer avec certitude l'heure de la mort mais a suggéré qu'elle était probablement survenue entre 3 et 5 heures du matin en raison de la température du foie. Le docteur Michael Baden, pathologiste de renom, a confirmé ce calendrier estimant l'heure de la mort à environ 3 heures du matin. Même Joyce Meyer a été appelée à la barre suggérant que Chris aurait pu subir des répercussions professionnelles si sa liaison ou ses projets de divorce avaient été connus. L'accusation a présenté un récit convaincant. Christopher Coleman a eu une liaison avec Tara Linz, une femme pleine de vie parce qu'il regrettait son mariage précipité avec Sherry et qu'il souhaitait une nouvelle vie avec Tara. Il aurait envoyé une série de messages menaçants à lui-même peu de temps après le début de la liaison. Il a informé Tara de son intention de signifier à Sherry les papiers du divorce le jour des meurtres tragiques de Sherry et de leur fils. L'accusation a soutenu que Chris avait prémédité les meurtres pendant des mois achetant de la peinture en aérosol à l'avance. Au petit matin du 5 mai 2009, il aurait étranglé sa femme et ses enfants pendant qu'ils dormaient puis aurait peint des messages à la bombe sur les murs et organisé la scène pour faire croire à un cambriolage. Il a ensuite suivi sa routine d'entraînement appelant Sherry peu après avoir quitté la maison soi-disant pour établir un alibi. En prenant délibérément un chemin plus long pour rentrer chez lui, il s'est assuré que les autorités découvriraient les corps avant son retour. Interrogé sur les marques qu'il portait sur les articulations, il aurait commencé à frapper un brancard pour expliquer les blessures. Chris Coleman a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré deux ans après les événements tragiques en mai 2011. Il a été condamné à trois peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la peine de mort ayant été abolie dans l'Illinois le 1R juillet de la même année. Malgré sa condamnation, les parents de Chris sont restés fermement convaincus de son innocence et l'ont défendu vigoureusement. Le père de Chris a attribué la liaison de ce dernier au manque présumé d'affection et d'éloge de sa femme chérie, affirmant que l'incapacité supposée de chérie à remplir ses devoirs conjugaux avait poussé Chris dans les bras de sa maîtresse, Tara. Condamné à trois peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Chris a fait appel, sans succès dans un premier temps. Cependant, en mars 2019, il a obtenu un nouveau procès en raison d'une représentation juridique inadéquate. Cependant, cette lueur d'espoir a été de courte durée car en juillet 2020, un juge a rejeté la possibilité d'un nouveau procès. d'un nouveau procès. Sous-titrage Société Radio-Canada